C'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Et à Nancy, l'idée de lutter contre les clichés. Lutter contre les préjugés et informer les jeunes mamans afin qu'elles fassent le choix qui leur convienne. En France, une maman sur trois allaite encore son bébé deux mois après sa naissance. C'est trop peu pour l'OMS. A la maternité du CHRU de Nancy, reportage de Marie-Luf et Louise Cléti. L'allaitement, il y a celle pour qui, dès la première grossesse, la question ne s'est jamais posée. Elle est venue au monde, on l'a mis au sein. Je ne sais pas, ça crée un lien. C'était super sympa. Ce n'est pas une sensation qui avait l'air toute nouvelle, inconnue, bizarre. C'était vraiment comme si je l'avais déjà fait. C'est bien pour les enfants, l'allaitement. Pour d'abord les protéger de beaucoup de maladies. Parce que quand ils sont allaités, ils sont beaucoup plus en forme, ils ne sont pas fragiles du tout. Et puis, il y a les autres, celles qui hésitent. Les premières peurs, ça va être la douleur, la peur d'avoir mal, la peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir assez de lait, que le lait ne soit pas bon. Tous les clichés, j'ai envie de dire, qu'on véhicule depuis des siècles, même pas des années, des siècles. Et en fait, l'idée, ça va être de rassurer les mamans et surtout de leur faire prendre confiance en elles. L'allaitement ne convient pas à toutes les femmes. Mais la maternité de Nancy mise sur un choix éclairé. On a fait un petit quiz pour les mamans. Et puis, on a fait des petits sachets qu'on va leur donner. Car l'objectif est de les accompagner dès le début de leur grossesse, en leur expliquant les bienfaits pour l'enfant. C'est la plus belle des choses qui puissent exister au niveau de la maternité. C'est très important pour moi. Je voulais déjà l'été mon premier. Les choses de la vie ont fait que ça n'a pas été possible. Donc j'espère vraiment pouvoir me rattraper sur le deuxième. Laura va probablement accoucher avant la fin du terme. L'allaitement maternel est recommandé dès que possible pour les prématurés. Car il permet de tisser un lien entre le bébé et sa maman.